L'entretien a porté sur les relations d'amitié et de coopération sino-burundaises en général, mais plus particulièrement, chaque parti a réitéré son engagement ferme sur le soutien mutuel en ce qui concerne les questions d'intérêts vitaux et de préoccupations majeures. Le chef de la diplomatie chinoise a donc renouvelé au gouvernement du Burundi le soutien indéfectible dans la lutte contre toute tentative d'atteinte à la souveraineté de notre pays à travers les ingérences extérieures aux affaires intérieures du Burundi, d'où qu'elles viennent, et nous lui en avons exprimé nos sincères remerciements au nom du gouvernement du Burundi. Comme tout visiteur de bonne foi, le conseiller d'État et ministre des Affaires étrangères de la République populaire de Chine est très satisfait de la situation sécuritaire qui règne au pays. En effet, il félicite le gouvernement et le peuple burundais pour le pas franchi en matière de paix et de stabilité, ainsi que leur détermination à la réussite du processus électoral en cours. De notre part, nous lui avons notamment réitéré la position du Burundi sur la reconnaissance d'une seule Chine, unie et indivisible, en se référant à la question de Taïwan. En outre, le Burundi soutient les initiatives prises par la République populaire de Chine en vue de mettre un terme aux violences et restaurer l'ordre à Hong Kong. Nous lui avons également réitéré le soutien du gouvernement du Burundi aux mesures initiées par le gouvernement chinois pour réaliser le progrès dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme dans la région autonome de Xinjiang, notant que la question de Xinjiang constitue une affaire intérieure de la Chine. C'était aussi une occasion de recevoir formellement des réponses positives apportées aux demandes de soutien au projet prioritaire du gouvernement du Burundi adressé au gouvernement de la Chine. Bref, le gouvernement du Burundi est très satisfait de l'état actuel des relations entre le Burundi et la Chine qui se trouvent aujourd'hui au meilleur moment de leur histoire, aussi bien au niveau diplomatique qu'économique. Nous n'avons donc aucun doute que ces relations iront toujours de l'avant. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.